Rencontré l'athlète, hier soir, l'ex-star du stade toulousain était sur le terrain du rugby club de Piray. Oriano Téfaou était sur place. Un accueil exceptionnel pour un invité exceptionnel. Même si l'ancien hélié du 15 de France a déjà fait face au Haka des All Black, celui de nos athlètes ne le laisse pas de marbre. Je crois que c'est toujours impressionnant le Haka par rapport à ce qu'il dégage, par rapport à ce qu'il représente à travers ce chant, cette façon de s'exprimer. Dès son arrivée, ce passionné de l'Ovalie tenait à rencontrer quelques clubs locaux. En tant qu'ambassadeur du rugby français, il veut faire partager sa passion jusqu'au Fénouan. Moi ça me fait plaisir de porter ce message. Je sais aussi ce que la représentation, l'ambassadeur qu'on connaît quand on se déplace. Ça fait partie de notre rôle aussi d'encourager les plus jeunes et les moins jeunes à continuer ce sport, en tout cas ce vrai plaisir. Tout d'abord venu pour rencontrer l'équipe, il n'a pas pu résister à l'envie d'enfiler le maillot pour donner quelques conseils aux joueurs. Mais non, mais dès qu'il y a un terrain, dès que ça parle de rugby, voilà, j'ai joué, j'adore ça. Je peux les aider sur des petits points de détail et les mettre sur le bon chemin. Et après, ils ont suffisamment de potentiel, de qualité pour s'ébrouiller. Mais je pense que c'est toujours bien d'être conseillé. Après son séminaire, Emile Ntamak profitera de son séjour pour visiter nos îles. Il quittera le Fénois la semaine prochaine. Sport au jour, ce matin sur le stade de l'école Saint-Hilaire à FAA, plus de 800 élèves ont mouillé le maillot pour le cross.